Bonjour, Éric Lemay, Sébastien Lemay, copropriétaire de Ferme Lemérique et Fromage Warwick. Agricole, 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 Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dion. Hey, salut tout le monde, Christian Dion pour les podcasts agricoles du Québec, j'espère que vous allez bien. Hey, on va parler un petit peu référencement, eh bien oui, c'est ça, c'est Spotify, Apple, vous pouvez donner une note là-dessus pour être bien ranké au niveau des moteurs de recherche dans les mêmes catégories qui est classé le podcast. Puis aussi, la page Patreon, patreon.com.podcastagricole au pluriel, 4$ par mois pour encourager légèrement toute la production qui est en arrière des podcasts. Et puis, vous avez le droit aussi à 3 podcasts en exclusivité, soit le Dion et Couture, Remettre des pendules à l'heure. Christian est en équipe de 1, c'est le podcast que je fais tout seul. Puis, Dion est là, Team Patreon, ça c'est, une fois par mois, on fait un zoom avec des abonnés Patreon, puis on jase de tout pis de rien. Fait qu'on a bien du fun là-dessus. Puis, c'est ça. Ensuite de ça, moi je suis présentement à Warwick, bien oui, je suis sur la route aujourd'hui, ce qui est quand même assez rare. Alors, sur la route et avec des pantalons, j'étais avec les frères Lemay de la Ferme Lumérique pis de Fromage Warwick à Warwick. Salut les gars, ça va bien? Salut, oui, ça va bien, toi-même? Ben oui, ben oui. Allez, vous connaissez un petit peu la formule des podcasts, on est là pour faire découvrir du monde, faire découvrir des entreprises, des productions, peu importe. Fait que vous allez nous parler un peu de vous autres, de votre enfance, ça fait combien de générations vous êtes ici à Warwick aussi. Fait que, allez-y, commencez. Bon, alors, on est la deuxième génération de la ferme, qui est la ferme de la production laitière qui a été partie par mon père dans les années 70. Et puis, de fil en aiguille, bon ben, moi les études en agriculture pour continuer en production laitière, pis mon frère qui a fait une autre diversification de la ferme dans les années 90, la production porcine, pour ensuite finir avec la fromagerie en 2014. Pis t'as fait tes études à quel endroit? J'ai fait un DEP en production laitière au CRIFO, à Coaticook. Ok, ok. Et puis, Sébastien de ton bord, maintenant, là, t'as débaptisé encore une fois. Encore? Stéphane? Stéphane est avec Sébastien. Fait que, de mon côté, j'ai arrêté les études assez tôt. Je me suis mis à travailler sur la ferme à un tout jeune âge, puis je mets un petit peu moins la production laitière, donc je me suis orienté vers la production porcine. Dans les années 96, là, c'était le début du savrage hâtif, là, pis des pouponnières. Bon, c'était le début aussi des porcheries, là, qui commençaient à se bâtir, là. Oui, les réseaux, là, l'intégration, puis les sites 3 qui appelaient, là, pour essayer de maximiser la production porcine. Fait qu'on a embarqué, nous autres, dans cette roue-là, dans les années 96, puis on a rebâti, en 2007, un autre site. Fait que je me suis enligné dans le port, puis dans la culture aussi, là. La ferme, avec les années, la production laitière qui montait, la production porcine, avec l'environnement, on a besoin d'un peu plus de terre. Fait qu'on s'est acheté quelques terres, on s'est mis à faire un peu de grande culture avec ça, là. Fait qu'Éric s'occupait un peu plus de la production laitière, moi, la porcine, puis on travaillait au champ, là, toute la famille, là, avec Gilles, puis toute la famille. Gilles, qui est notre père. Fait que c'est ça, de fil en aiguille, tout en s'en allant, m'emmener, on a décidé, là, de diversifier vers la fromagerie, qu'on va voir un petit peu plus tard, aujourd'hui. Quand tu parles de sevrage hâtif, peux-tu faire une description, c'est quoi, au juste, dans la production porcine? Oui, dans le fond, à la base, les maternités, excusez, les truies, ils mettaient bas, puis ils gardaient le bébé, ils allaient à le bébé jusqu'au sevrage, qui était un sevrage normal. Écoute, là, je ne veux pas, ça fait plusieurs années, là, mais, tu sais, c'est en haut de 30 jours. Puis, avec le sevrage hâtif qu'ils ont appelé, ils enlevaient les bébés plus rapidement d'après leur mère. Fait qu'ils buvaient le colostrum, puis ils sevraient 14 jours. Fait que les porcelets étaient encore sur l'immunité de leur mère. Fait que, donc, moins de maladies. Le porcelet, il n'avait pas développé encore de maladies diverses. Fait qu'ils sortaient du site pour l'envoyer sur un autre site. Fait que, là, c'est... C'est moins dangereux qu'ils tombent malades dans le transport, si tu veux, entre les deux sites. Oui, c'est ça. C'est là que ça a commencé un peu la production assainie, là. Les sites vraiment assainis, désinfectés. Fait que les porcelets arrivaient avec pas de maladies sur les sites. Fait que c'était pour contrôler mieux la maladie. En enlevant les bébés plus rapidement de leur mère aussi, bien, les truies, la lactation diminuait. Fait qu'ils se retrouvaient à faire une autre saillie plus rapidement. Fait qu'au fil des années, bien, les truies étaient plus productives. Fait que plus de bébés nés par truies, plus de bébés en santé. En ayant des bâtiments dédiés aux pouponnières, bien, les bébés aussi démarraient plus vite. Tu sais, il y avait vraiment les soins appropriés. Quand ils partaient de leur mère à 60 livres après le sevrage dans le conventionnel, bien, là, ils tombaient d'un engraissement. Fait que l'engraissement, tu sais, était mal adapté pour les jeunes porcs aussi, un petit peu plus. Fait qu'en ayant un site dédié vraiment à la pouponnière, c'était mieux adapté. Puis les ondes chauffantes, la ventilation, vraiment adapté, là, pour que les bébés partent vraiment en santé. Puis qu'il y ait plus de gain de poids, puis plus de productivité. Puis aujourd'hui, c'est encore de même, les pouponnières, c'est encore… Oui, oui, oui. C'est vrai, gentil, ça n'a pas… Non, non, ça tient. Fait que la technique a été bonne, puis ça fait un petit peu que ça marche, là. Oui, parce que les nouveaux gros sites de maternité, là, ça fonctionne encore comme ça. Puis les gars, là, ils ont tous les pouponnières, puis les engraissements, c'est pareil. OK. Non, c'est une technique qui fonctionne très bien. Dans le fond, les packs sont plus petits, les mangeoires sont adaptés pour… Oui, oui, c'est ça. T'as pas moins de chins, tes mangeoires, dans le fond, là. Non, 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 c'est ça. C'est comme un insert finisseur qui sort ses cochons plus tard de la maternité, qui les envoie direct en engraissement. Bien, tu sais, ça fait un clash plus… C'est plus l'agrand un petit peu, là. Tu sais, ça a toujours fonctionné, là, conventionnel, là. Mais c'est sûr qu'en divisant les sites, là, il y a une meilleure productivité. C'est-tu parce que t'aimais pas les vaches que t'as voulu avoir des porcs? Je sais pas. J'aimais pas les vaches. Je voulais travailler tout seul. Je voulais travailler tout seul. T'avais rien en équipe d'un? Ouais, je travaillais en équipe d'un. J'aimais bien ça. J'aimais bien ça. Je voulais avoir plus mes affaires, puis je voulais plus… Ouais, je voulais faire mes petites affaires tout seul, j'ai l'impression. Parce que dans l'étape, dans le fond, il y avait ton père Gilles, puis ton frère Éric. Ouais, ouais, puis Francine, notre mère aussi. OK, OK, ouais, ouais. Francine a toujours été sur la ferme avec Gilles, là, depuis le début. Fait qu'il y avait les parents, il y avait Éric. Fait que là, tu sais, la famille, la famille… Puis il y avait aussi toujours la fameuse incertitude au niveau du gap, puis des quotas, puis tout ça, puis qu'on savait pas ce qu'on s'en allait. Tu sais, toujours cette fameuse incertitude-là. Fait qu'on a dit, en se diversifiant dans d'autres choses, que juste dans le lait, bien, on met pas tous nos oeufs dans le même panier. Oui, oui. Fait que c'est là que ça amenait, puis ça amenait un plus, un autre fumier différent pour travailler pour les champs. Fait que ça a été juste un beau complément, là, qui a été arrivé, là. Tout ça, diversifier, là. Oui, ça, c'est pas de mettre les oeufs dans le même panier, comme on dit, là, c'est ça. Oui, tu sais, avec les cultures, ça nous donnait du fumier, les céréales, le lait, tu sais, les mauvaises années, il y avait toujours un secteur qui rendait mieux que l'autre, là. Vous avez commencé à avoir des ports en quelle année? Bien, je parle pas des cochons. On parle de P-A-R-T-S. Pas mal en même temps. OK, dans l'entreprise, OK. Oui, c'est un petit peu 196, ou c'était quand on a mis le robot, quand on a bâti la table froide? Non, c'était en même temps qu'on a fait les prêts, puis le financement, puis les porcheries. Parce que moi, je venais de finir l'école en 95. Fait que c'est là qu'on a embarqué dans… Il y avait le coteau de la relève. Oui, il y avait le coteau de la relève, puis tout ça. Fait que c'est là qu'en refaisant, en rouvrant avec le notaire, puis toute la patente pour refaire les nouveaux prêts pour la construction des porcheries, puis tout ça, c'est là que l'inclusion dans la ferme, pour nous deux, là, c'est faite. OK. Puis à ce moment-là, on revient dans le lait. Vous étiez tous dans le hot steam. Oui, dans ce temps-là, oui. Race Jersey Aquaticook. Il y avait un très bon troupeau qu'aujourd'hui n'existe plus, qui était le troupeau Piémont. Ça m'a ouvert les yeux sur la race, puis concours de circonstances, on se retrouvait avec une vache Jersey dans l'étable, puis qu'on a vu que, écoute, c'était productif, puis que ça allait super bien. Puis on a eu deux coupes de jumelles de fil avec ses veillages. Puis après ça, bon, bien, rachète une ou deux vaches Jersey. En 2006, c'est arrivée la transformation de l'étable attachée pour installer le robot de traite dans l'ancienne étape attachée. OK. Puis que là, on avait… On a transformé l'étable pour mettre un robot de traite. Oui, on a adapté l'étable attachée pour installer un robot de traite. On avait grossi au niveau des terres. On manquait de temps pour les travaux au champ. La traite, ça devenait une étape dans la journée qui prenait du temps. Ça fait qu'on se demandait avec quoi s'optimiser. Ça fait que le robot de traite est venu en ligne de compte. Ça fait que quand on a installé le robot, on avait à peu près le quart du troupeau. Il y avait 12 ou 15 vaches Jersey sur la soixantaine de vaches qu'on avait à traite dans ce temps-là. Puis dans notre environnement restreint, vu qu'on avait une contrainte de bâtisse avec le robot de traite dans notre vieille étable attachée, la petite Jersey s'est beaucoup mieux adaptée que les grosses au steam. Ça fait que c'est là que graduellement, tranquillement, pas vite, on s'est mis, quand on avait affaire à racheter des vaches ou quoi comme ça, on rachetait de la Jersey pour maximiser l'espace qu'on avait dans l'étable puis pour finalement venir avoir un troupeau 100% Jersey. Puis après ça, est arrivée l'idée de la fromagerie. Puis à partir de quelle année, vous aviez un troupeau 100% Jersey? La fromagerie était partie en 2014. Je te dirais qu'à partir de 2012, il me restait quelques croisés au steam Jersey, mais on était genre à probablement 95-96% de Jersey dans le troupeau. Puis ceux qui nous restaient, c'était des croisés au steam Jersey. Les austins de Pursean ne l'avaient plus. OK. Question de même, parce qu'une jersey, c'est pas mal plus petit qu'une austin. Oui. Le croisement, à-delà de quoi, il arrive ça entre les deux? Le croisement entre les deux races, oui. Oui, OK. Oui, il sort entre les deux. Puis il y a toujours eu une crainte au niveau. La F1, ça fait un super bon croisement. Puis tous ceux qui ont essayé ça avec les semences qu'ils vendaient au SIAC, mettons qu'ils appelaient Repromix, qu'ils avaient un taureau austin, un taureau jersey, puis un taureau à boeuf pour les vaches plus dures à mettre en gestation. Quand il y avait une genisse, quand c'était le taureau jersey qui l'embarquait, puis qu'il y avait une genisse, ce Repromix-là, il avait été mis dans une vache austin. Chez ce que j'appelle les grands de la austin, qui ont des troupeaux juste austin. Fait que ce F1-là, il la recroise austin. C'est la chose à ne pas faire. Parce que la F2, elle tombe vraiment mauvaise. En continuant vers la jersey, ça nous fait des F3 puis des F4 qui vont prendre les caractères de la jersey, puis qui font des super bonnes vaches. OK. Là, on peut-tu redécortiquer ça? Parce que là, je ne sais pas si tu voyais, il y avait plein de points d'étrogation. Parce que là, dans le tube de semences, mettons, pour l'insémination, il y a trois types de semences. Il y a trois taureaux, oui. OK. Il y a trois bœufs là-dedans. Il y a trois taureaux. Il y a du sperme de trois taureaux dans la paillette. OK. Un taureau austin, un taureau jersey, puis un taureau à boeuf, une race à boeuf. OK. OK. Ça, c'est un... On ne parle pas de Pornhub, là. Non, 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 on parle de semences de taureau. Oui. C'est un service que tous les centres d'insémination offrent sous différentes appellations. Ils appellent ça au SIAC, c'était le Repromix qu'ils l'appelaient. Ça aide pour une vache qui est plus dure à faire coller, comme on appelle, à mettre en gestation. OK. Tu augmentes tes chances avec le taureau à boeuf et le taureau jersey, qui normalement sont plus fertiles qu'une race austin. Ça fait qu'il y a eu beaucoup de croisés qui ont été issus au Québec de ce service, de ce mance-là. Ça fait que là, c'était une surprise, là, en tabarouette. Oui, tu ne sais pas... Si tu as un veau austin, mais c'est quand même trois types de veau qui sont facilement reconnaissables, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui va sortir. Non, c'est ça. S'il est austin, il va être austin. S'il est jersey, il va être plus noir. S'il est à boeuf, il va être plus rough un peu. Tu sais, la tête plus à boeuf, puis c'est facile à différencier, savoir lequel. OK. Là, quand tu parles de F1... Oui, ça, c'est le premier croisement entre la austin et la jersey, dans le fond, son bébé. OK, OK. Ça, c'est la F1. Le sport de deux raspeux, le croisement de ça donne un F1. Oui, c'est ça. OK. Fait que là, un F1, tu le recroises avec d'autres choses, ça donne un F2? Bien oui, parce que là, tu te retrouves à la deuxième génération, dans le fond. OK. Fait que nous autres, ce qu'on a fait avec ce TF1-là, c'est qu'on a continué avec la semange jersey. Pour en revenir, là, moi, je l'enregistrerais, cet animal-là, 0% jersey. Pour avoir, idéalement, une femelle, des fois, c'est des mâles. Fait que là, la femelle, elle a tombé inscrite à 50%. Après ça, il y a tout un processus. À chaque fois que tu inscris une femelle, le pourcentage de pureté augmente tout le temps. Ça prend, je pense, c'est 7 générations avant que ça revienne pur sain. OK, OK. Fait que en continuant avec la jersey, on va toujours chercher les caractères de la jersey. Et ceux qui ont dit que les F1, c'était des moins... Bien, les F1, c'est reconnu, c'est des bonnes vaches. La F2, c'est qu'ils sient qu'ils disent un petit peu la mauvaise presse des F2. OK, OK. Les quelques-unes qui me restent, c'est des F3 et des F4 qu'on est rendus à cette heure-là, qu'on fait toujours saille et le jersey, les caractéristiques de la jersey reprennent toujours le dessus. Fait que là, si tu es rendu à F7, à F7, j'imagine que si là, tu le recroises encore avec un jersey, il ne tombe plus F8. Non, non, non. À un moment donné, elle ne tombe plus sain. Elle tombe plus sain. OK. Puis même F1, c'est bon F1, F2. Après ça, c'est juste, on va dire 2e, 3e, 4e génération. OK. Fait que c'est un... C'est un aspect qu'on n'avait jamais jasé encore dans les podcasts. La génétique, puis le croisement, c'est pas entre-là. Je ne suis pas un grand expert en génétique. Il y en a des meilleurs que moi dans les races, mais j'ai des notions de base, comme on pourrait dire. OK, non, c'est bien correct. Puis là, aujourd'hui, vous cultivez quelle grandeur de terre? Là, on a 570 autres en culture, présentement. 570 autres en culture, donc on va avoir une bonne partie en foin, j'imagine, là-dedans. Il y a 320 tocs, à peu près, en foin. OK. Puis la balance, c'est un peu du soya, céréales. On n'a fait plus de maïs depuis qu'on a la fromagerie, dans le fond. On a arrêté l'ensilage de maïs, l'alimentation du troupeau, puis on a arrêté la production de maïs grain aussi. OK. On a des terres plus côteuses, des unités thermiques plus mitigées un peu. En soya, on sort un meilleur revenu à lauc, plus rentable pour notre ferme qu'en maïs. Fait qu'on a arrêté, puis en même temps, c'est une question de logistique au printemps, juste une machine qui roule. Fait qu'un gars, sur le harçage, puis l'autre, sur le sommoir, parce que le soya, juste au fumier, on fait nos affaires. Fait que pas de charriage d'engrais, puis de dépendage d'engrais, puis de ravitoiller le planteur à bledaine. Fait que c'était plus simple pour nous autres, au niveau logistique, sauver de la main-d'oeuvre. Puis depuis qu'on a la fromagerie, puis que Sébastien est ici à la fromagerie, bien, j'ai tout le temps fait les semences tout seul avec mon père. Fait qu'on faisait 300-400 acres de semences à deux, puis on n'a pas de misère. Mon père s'arrasse, puis moi, c'est le sommoir, puis go, on s'en va. Après ça, quand c'est le temps des arrosages, on fait nos arrosages. Fait que ça, on embarque dans les foins. On a cédé des terres aussi avec la fromagerie. On avait beaucoup de travail, fait qu'on avait des terres d'un autre village à côté qu'on a laissé aller. On a été jusqu'à 800 acres en culture. OK. Puis on a diminué un peu, là. Puis aussi, pour faire des fromages fins, j'avais entendu ça dans un autre podcast, idéalement, il faut que les vaches mangent plus de foin sec que de fourrage. Parce qu'il y a un acide là-dedans, là, qui vient, qui fait que le fromage vieillit mal. C'est-tu ça que je... Est-ce que j'ai bien compris ou je m'exprime mal? Écoute, oui. On tombe plus technique, là. On tombe plus technique, là. Mais c'est sûr que dans... Tu sais, si on va à la base, là, les fromages, les grands fromages fins sont faits avec des foins secs pour pas que le lait soit trop acide puis toutes les composantes qui sont fermentées. C'est surtout les fermentations de l'alimentation qu'on retrouve dans le lait. Parce que, dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont plus d'ensilage de maïs? Ça, c'est bon pour faire du fromage en grain. Écoute, ça se fait. Il y a des très bons fromages qui se font au Québec avec l'ensilage de maïs. Il y a des très bons fromages qui se font avec ça. La majorité, plus en majorité, que c'est vraiment l'alimentation au foin sec avec des grains secs aussi. Mais oui, il y a une petite différence. Avec le lait pasteurisé, je te dirais qu'il y a moins de différence un peu vu qu'on chauffe le lait. Avec les fromages à lait cru, je te dirais que là, il y a l'incidence aussi de la fermentation après, dans l'affinage des fromages. Il y a aussi les goûts. Les goûts de lait qui sont différents avec des ensilages humides. Dans les fromages au lait cru, tu peux retrouver plus les goûts à la fin du processus d'affinage. OK, OK. Il y a vraiment une question de goût et tout ce qui est fermentation aussi. Nous autres, c'est un choix qu'on a fait au départ avec la Jersey, la couleur du lait, la matière grasse du lait. On voulait avoir un lait vraiment au foin sec. On voulait vraiment que le terroir de la région de la ferme soit vraiment qui goûte dans le lait. C'est un choix qu'on a fait au départ sans trop savoir parce que je n'avais vraiment pas beaucoup de connaissances dans les fromages. Mais c'est un virage qu'on avait fait. On était équipés pour l'encillage. On faisait du forfait avec la fourragère. On était équipés. On avait quatre silos. On a reviré ça d'un bout à l'autre. Tout en foin sec. Oui, tout en foin sec. Foin sec à volonté puis les moulets au robot, les grains secs au robot. Essayer d'avoir le lait le plus neutre possible puis avec vraiment le goût du foin puis faire sortir les caractères de la Jersey. Faites-vous des fromages au lait cru ou non? Est-ce que c'est dans les projets à long terme? Non plus. Non plus. Au début, on a vraiment parti de la fromagerie. Nous, centre du Québec, on manquait de... Il y avait un manque de fromage en grain, de cheddar en grain. Il y avait beaucoup de noms affinés à Pâtes-Fermes mais il n'y avait plus de cheddar en grain dans notre secteur. Puis on s'est vraiment lancé à la base pour faire le fromage en grain. Faites-vous que c'était vraiment la base du projet. Faites-vous qu'on n'avait aucune idée des fromages fins. On a dit on se lance, on fait du grain puis on va voir si ça va nous mener. Puis de fil en aiguille, des connaissances puis des rencontres avec des gens puis on s'est mis à travailler un petit peu quelques recettes de fromage fin après... Ça faisait deux ans, quasiment trois ans qu'on faisait juste du fromage en grain. On s'est mis à faire quelques tests avec des amis puis ça s'est mis à fonctionner. Mais de travailler au lait cru, on n'avait pas les pieds carrés, on n'avait pas l'espace pour ça. Puis ce qu'on voulait au départ, on était habitué dans le fromage en grain, on fabrique le fromage, on le vend le lendemain puis écoute, tout est fait. Faites qu'on ne voulait pas se lancer dans un fromage d'un an, deux ans non plus d'âge. Ouais, mais quand tu commandes, ça prend deux ans, faut-tu le support deux ans ton fromage avant de vendre le fromage en grain, au moins tu peux le vendre tout de suite avec de l'argent qui rentre tout de suite. C'est ça. Puis dans les fromages fins, on cherchait des recettes qui étaient intéressantes pour développer des goûts, du caractère, mais on voulait avoir ça assez court. Fait que là, il fallait enlever le lait cru parce que le lait cru, veux, veux pas, tu as des délais à respecter puis tu as des échantillonnages à prendre sur tes fromages avant de les mettre en vente pour être certain que tout soit conforme. Fait qu'on voulait pas respecter ces délais-là. Puis l'espace physique aussi, la fromagerie, c'est une maison d'un voisin qu'on a achetée puis tu sais, c'est pas grand. Fait que faire vieillir les meules, attendre tous les délais, le lait cru, on pouvait pas travailler le fromage en grain dans le même espace qu'on travaillait le lait cru. Fait que là, tu tombes avec une autre pièce de fabrication de travailler au lait cru. Fait que c'était des contraintes qu'on voulait pas. On s'est dit qu'on était capable de faire du bon fromage puis de travailler le lait pasteurisé. Chez nous, il fait le travail. Puis tu sais, c'est sûr que il y a bien des... J'expliquerais bien ça. À propos du lait cru, comme de quoi que ça pourrait être dangereux pour la santé ou quoi que ce soit. Mais on s'entend que des années 70, mettons, que les chaudières s'ouvrent pas ou parce que là, tu payes sur la pédale, il y a peut-être une vache qui est en train de pisser pas loin. Aujourd'hui, c'est bien moins dangereux du lait cru que dans le temps. Non, non, il n'y a pas de danger du lait cru. On a tout bu, on en boit tout. On boit ça tous les jours encore. Il n'y a pas de danger au lait cru. En Europe, écoute, c'est du lait cru depuis les fromages. Ça fait combien... C'est les premiers fromages en Europe, ils sont encore lait cru puis ça a toujours été au lait cru. Il n'y a pas plus de décès en Europe reliés au lait cru qu'au Québec. Mais c'est des règlements qu'on s'est donnés. On s'est donné ça comme règlement. Ma paque a fait des... On a tous accepté ça. On travaille avec eux puis on respecte les règlements puis c'est correct aussi. Oui, oui, tu n'as pas bien le choix. L'idée de se bâtir d'une fromagerie, c'est arrivé comment? Vous êtes élevé un matin? Oui. On va faire ça. C'est quasiment ça. Ah oui! Il est arrivé d'un table un dimanche matin. Je revois la scène encore. Il est arrivé qu'il avait fait ses petits devoirs parce qu'il y a un de ses amis qui est maître fromager pour une grande entreprise. OK. Il avait sondé son ami pour avoir un topo dans le fond, le rendement fromager puis les coûts de production. Il s'est amonté un mini-budget puis je le revois encore rentrer dans la table un dimanche matin quand on a fini notre ouvrage d'après-déjeuner comme on appelle, notre petite routine de l'avant-midi. Il avait sa feuille puis il tordait un peu puis il dit « Je vais arrêter quoi? Vous rasez, j'ai eu une idée! » Il nous a présenté ça puis sur le coup, on a fait comme ça n'a juste pas d'allure parce qu'on avait peur de tout ce qu'on entendait de la paperasse puis elle a pu finir et puis tout ça. Puis finalement, ça a fini qu'on s'est embarqué sur la dite paperasse au niveau des permis du MAPAC puis tout. On a fait comme finalement ce n'est pas si pire que ça. Ça fait que ça a parti comme ça puis le résultat est là aujourd'hui. OK, OK, OK. Je pense que c'était pour avoir du petit lait pour donner au cochon. Ah non, ça n'a pas le but! Non, non, ça n'a jamais servi pour ça le petit lait. On n'a jamais eu besoin que les poufognières de toute façon, il faut que ça soit très, très contrôlé les petits animaux qui sont jeunes puis on n'avait pas les volumes pour nourrir les 4000 bêtes puis on ne s'est jamais on ne s'est jamais bâdré de ça. Mais ça, cette idée-là est arrivée à peu près en quelle année? En 2013. Oui, début 2013. Après, en 2012, vous aviez le robot? 2006, le robot de 3. OK, OK, OK. Oui, ça faisait 6. OK, non, 2012, c'est quand vous étiez rendu quasiment 100% jersey. Oui, c'est ça. C'est beau, c'est ça. C'est suite à ça, tu sais. Oui, je te dirais, c'était pas longtemps après Fête, genre janvier, février 2013. Au printemps, là. Oui. Je n'ai pas de souvenirs, mais c'était peut-être au printemps tôt, parce que ça ne faisait pas longtemps que j'avais avisé une porcherie puis... Oui, puis durant les paperasses, puis durant l'été, l'automne, on a eu l'opportunité d'achat du site ici de la maison qui a tombé à vendre par hasard. Puis construction, là, 2013, 2014, puis non pas. En 2014, on vendait du frein. Oui, c'est ça. OK, puis comptez paperasse, puis réglementation, puis permis de construction, puis tout, ça a-tu bien été là-dedans? Avez-vous bien du trouble? Non. Il y a eu bien du monde qui, mettons, les élus municipaux vous ont tout appuyé, tu sais, je veux dire. Oui, on a eu, écoute, quelques petites embûches avec le zonage, là, parce qu'ici, c'est un îlot déstructuré. Là, les municipalités ne savaient pas trop c'était quoi un îlot déstructuré, puis ils ne voulaient pas se mouiller les pieds, là. Mais tu sais, la MRC nous a vraiment démêlés, ils ont appuyé la ville, c'est allé rapidement. Le préfet de la MRC, tout de suite, il a répondu, puis il a mis le bon monde là-dessus. On a eu quelques embûches, mais il y a toujours quelqu'un qui nous a appuyés puis qui nous a aidés, là. Oui, c'est de la paperasse, comme on dit, mais ça se fait, là. C'est pas... T'en prends un à fois, puis tu remplis ton formulaire, tu l'envoies, t'attends des mois, puis t'en remplis un autre, puis t'attends encore quelques mois. Puis ça se fait bien, là. Ça se fait bien. Les formulaires sont... sont faciles à remplir, quand même. Oui, puis là, il y a des formules annuelles à remplir pour... Oui, oui. Il renouvela le papier, les inspections. C'est sûr que c'est suivi, là. Oui, oui. C'est suivi, là. Mais c'est des... Un coup que t'es embarqué, puis que ça va bien, tu sais, c'est de la routine, là. Tu as des inspections de routine, comme tous les shops d'aliments, puis... OK. Il arrive ça à l'improviste, ou... Oui, oui, oui. Il arrive à l'improviste, OK. Oui, oui. Viens te voir si tout est correct. Et quand tout est correct, ils disent merci. Oui, oui, oui. Ils passent... Non, non, ça se fait... Ça se fait bien. Les règlements sont clairs, puis c'est pas... Écoute, c'est de l'alimentaire, fait que... Non, 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 c'est ça. Du plastique, du stainless, puis la propreté, puis... Oui, oui, c'est un peu comme nous autres des cabanes à sucre, que c'est tout du stainless, là. C'est juste la logique, là. On nourrit des gens, fait que... Oui! Ah non, tu veux pas perdre ton nom puis perdre ta bâtisse, là, tu veux faire la ferme, là. Non, non, non. C'est ça, c'est ça. C'est juste... Puis c'est le fun, là. Tu sais, tu travailles toujours dans l'endroit propre, puis c'est le fun, là. Ben oui, c'est sûr. Là, présentement, dans le fond, vous... C'est votre lait que vous... Que vous produisez le fromage avec. Oui. Fait que ça, là, c'est du fromage 100% Jersey. Oui. Si vous voulez agrandir, est-ce que c'est facile d'avoir un producteur attitré qui... Il faudrait qu'il nourrisse les vaches en même manière un peu que vous autres. Après ça, un transport adapté, un tronc à lait qui va passer, puis l'amener ici, tu sais. C'est sûr que c'est plus de taponnage. On a été pris là-dedans après deux ans de production. La ferme avec les 60 vaches, on a manqué de lait. Fait que des nouveaux clients, pas de lait. Fait qu'on s'est mis à acheter du lait de quelques petits voisins ici, là, qui ont de la vache Jersey. Pour ce qui est du transport, la fédération, super ouverte, ça va super bien. Le camion allait chercher 500 litres de lait chez le petit producteur à 4 km de chez nous. Ils venaient nous porter le lait, ici, dans le compartiment, vide. Le 53 pieds reculait avec 500 litres. Le gars avait 15 vaches, puis on allait le chercher. Puis la fédération, super accommodante là-dessus, ça a super bien été. Mais là, on mélangeait trois laits à m'emmener. On avait un autre producteur un petit peu plus loin, Saint-Norbein, Saint-Valère. On mélangeait des laits, puis on s'est rendu compte que notre production variait beaucoup, beaucoup. Les laits étaient trop différents. Oui, oui, oui. On aurait voulu analyser les laits, puis prendre le temps de standardiser un petit peu les laits mélangés. Ça fait qu'on n'avait pas les espaces, puis la capacité pour faire ça. Ça fait que c'est là qu'on a tout de suite décidé de redoubler la ferme laitière, de faire un bâtiment en eux avec deux robots au lieu d'un, un robot de traite, pour doubler le volume de lait. Ça fait que ça n'a pas été long qu'on a eu la décision à prendre. On ralentit la fromagerie ou on agrandit la ferme. Parce que les demandes du fromage qui sortent d'ici, elles s'en vont en augmentant. Oui, à toutes les années, il y a une progression. On passe cette année avec la dernière vague du COVID. Cette année, on a eu une régression des restaurants fermés, des hôtels, tous les congrès, les traiteurs. Cette année, les Mouglissen, les Sandesquies. Les centres de ski, tous les arénas, tous nos clients sont fermés. On a juste nos épiceries comme clients. Cette année, on a eu une baisse de productivité. C'est vraiment la première année qu'on a une baisse depuis l'ouverture du commerce. Ce n'est pas le fun, c'est pareil. Oui, c'est ça. On produit tout notre lait pour que tout le lait soit égal. Depuis qu'on a bâti le nouveau bâtiment, c'est là qu'on a pu développer les fromages fins parce qu'on avait une stabilité dans le lait. Avant, en mélangeant les laits de d'autres fermes, on aurait eu de la misère à faire des fromages fins stables. Tu fais un test de fromage, tu attends quatre mois pour savoir ce qu'il goûte et tu te rends compte que le lait n'est pas bon. Tu passes une année, ce n'est pas long. Oui, c'est ça. Tu passes une année, ce n'est pas long. Parce que là, tu fais ça à tes risques et périls. Il n'y a personne qui te supporte quand tu fais ta recherche et le développement comme ça. Le cochon qui te supporte quand ce n'est pas bon. Au moins. Oui, parce que là, c'est la fromagerie la ferme en paire aussi. Oui, c'est ça. C'est-tu la ferme qui est propriétaire de la fromagerie? C'est une autre entité. C'est une autre entité. On est propriétaire. Moi et Éric qui sont propriétaires quand même, mais c'est une autre entité. OK. Puis, tu as passé la rente de chez nous il n'y a pas tellement longtemps. Oui. Il y a quelques mois. 4-5 mois. Ça va vite. Tu as passé au mois de février et ça va être diffusé en avril. C'est ça. Fait que tu vas nous en parler un peu parce que là, il y a pas de la polémique autour du prix du lait, le prix du fromage. Puis là, il y a bien des affaires qui s'en viennent là-dedans. Ça brasse pas mal. Oui, oui, effectivement. On est... C'est des années charnières comme on pourrait dire présentement pour ce qui est de la production laitière puis la transformation laitière aussi. Les CILQ qui est le conseil des industriels laitières. Fait que les commerciales, les grosses fromageries commerciales comme les petites comme chez nous, les micro-entreprises, les moyennes entreprises, les grandes entreprises. Présentement, il y a un enjeu puis c'est les prix du lait. Écoute, tu sais, on se met à la place du producteur, on est producteur laitier. On sait qu'à toutes les années, tout augmente, le coût des... que ce soit la machinerie, que ce soit les pièces, le diesel, écoute, les agrès. Sur les fermes, tout augmente énormément. Tout le monde le sait, que ce soit dans... C'est dans toutes les demandes. Oui, puis le coût de la main-d'oeuvre aussi, veut pas, parce que là, il faut que tu les payes plus cher, parce que tout le monde paye plus cher, il faut que tu compétitionnes tout le monde. Oui, les producteurs, c'est normal, ils en veulent plus puis ils méritent d'en avoir plus. On sait tous qu'un producteur agricole, ça devrait gagner sa vie comme il faut au travail, aux efforts qui sont mis. Mais là, dans la fromagerie, on a plusieurs classes de lait au Canada. Puis présentement, c'est plus trois, quatre classes qui sont en jeu. Les prix de ces classes-là de lait montent énormément durant qu'il y a d'autres classes de lait que le prix diminue. Les classes spéciales à la fédération. Présentement, le gros coût, il est vraiment sur la classe fromagère. C'est sûr que les entreprises de transformation qui font du fromage de la classe 3 qui présentement voient une grosse, grosse, grosse augmentation du prix d'achat de lait aux usines. Pour les marges comme nous sur le fromage en grain, une petite entreprise comme chez nous, c'est sûr que le fromage en grain, il va être de plus en plus difficile à rentabiliser. Au prix actuel, tu n'auras pas le choix, tu montres ton prix. Tu montres ton prix, un moment donné, ils vont te donner à vendre moins parce que là, c'est moins tentant. Tu achets un sac de fromage à 12 piastres. Oui, c'est ça. On va arriver à là très bientôt. Le prix du fromage en grain va être vraiment trop cher. Le lait a augmenté, oui, mais tout le reste a augmenté. On parle beaucoup du lait parce qu'on est dans le domaine. Mais tout le reste a augmenté. Le client, il a beaucoup de dépenses. Nos clients, ils ont vraiment beaucoup de dépenses. On va parler de l'essence. S'il va remplir son auto avant d'aller à l'épicerie, il n'achènera pas de fromage. Il va acheter des affaires de base à l'épicerie après qu'il ait été acheter son auto à 100 piastres. Dans le fromage en grain, oui, il y a un enjeu. Il y a des choses qui vont changer. Il y a des gens qualifiés qui sont en train de regarder tout ça. On va voir où ça va mener. Par chance, au Québec, on a vraiment des clients, on a vraiment des gens qui trippent sur le terroir les produits locaux. On est vraiment chanceux. La pandémie, on a amené ça aussi. Les gens, ils vérifient l'économie circulaire, ils vérifient les produits locaux. Les Québécois sont fervents de produits locaux et sont fiers de ce qui se fait ici. De ce côté-là, c'est super. une nouvelle appellation qui est en train de se préparer au Québec qui va nous aider qui est les fromages fermiers du Québec. Ça a été accepté, il y a du développement depuis février qu'on est en train de tout mettre ça en place. Tu peux-tu expliquer un peu le fromage fermier? C'est quoi au juste? Ça va être une appellation contrôlée qui a été développée depuis, ça fait plusieurs années que les artisans du Québec sont là-dessus. Durant l'hiver... Comment tu vas qualifier un fromage qui est fermier? C'est-tu parce que... C'est pas parce qu'il est dans sa laiterie avec un fromagerie indépendant. Non, c'est pas ça. Non, il y a un cahier de charge qui est en train de se faire. Un Québec vrai... C'est-tu en dessous d'une certaine quantité de fromage? Tu te formes comme artisanal. OK. Oui. 2 millions de litres de lait est moins transformé. Écoute, Québec vrai est en train d'étalonner le cahier de charge au complet pour contrôler l'appellation. Il va falloir que les producteurs fassent des demandes. C'est clair qu'il faut que la ferme soit propriétaire de la fromagerie. Il ne faut pas que ça soit deux entités. OK. C'est bon. On ne peut pas avoir deux fromageries différentes rattachées à une ferme non plus. Il ne faut pas que les entreprises se greffent à des fermes avec un... Il y a vraiment un cahier de charge très, très bien établi. Fait que si tu avais du lait qui arriverait de quatre autres fermes, ça ne marcherait pas? Non, ça ne marchera pas. C'est bon. Ça ne marchera pas. Fait que c'est vraiment pour valoriser les fromageries à la ferme au Québec. Fait que ça, c'est en train de se faire. On va avoir les logos. On va avoir tout ça qui s'en vient. C'est un peu comme le poulet fermier ou les oeufs fermiers. C'est le producteur du producteur au consommateur direct. Les aliments du Québec. Tu sais, le logo Aliments du Québec. Quand tu apposes ton logo sur un produit Aliments du Québec, il y a un cahier de charge en arrière de ça avant d'avoir le droit de mettre ton logo. Présentement, on a la vache bleue sur nos étiquettes qui est 100 % canadien, le lait canadien. Mais avant d'apposer une vache bleue sur une étiquette de fromage, il y a un travail qui est fait de recherche. Tu as des formulaires à remplir, tu as des preuves à émettre pour dire que tu n'utilises pas de sous-produits, qu'il y a plein de choses. Un coup que tu es accepté, tu développes ton étiquette avec le logo du lait canadien. Il faut que l'étiquette soit approuvée par le lait canadien avant de l'imprimer. Pour ce qui est des fromages fermiers du Québec, ça va être le même principe. On va avoir un bel outil qui va venir valoriser les produits d'ici. Ça, ça va nous rapporter encore une clientèle. Ça, ça va venir nous aider dans tout ce qui est importation d'Europe présentement. Les fromages commencent à rentrer d'Europe avec les contingents. OK. Ça fait que dans les épiceries, il va y avoir de plus en plus de fromages européens. Mais là, ce logo-là va venir aider les petits producteurs, les producteurs transformateurs à la ferme. Ça va nous aider parce que ça va être facile. Dans le tombeau à l'épicerie, tu vas voir le logo « fromage fermier ». Ça, c'est un produit du Québec. C'est fait par des gens qui ont leur ferme, qui ont leur fromagerie. C'est un produit du terroir. On l'achète. Ça, ça va vraiment nous donner un gros coup de pouce par rapport si les prix du lait ne changent pas. C'est sûr que les prochaines années, il n'y aura pas grand-chose à la baisse. On le sait. Des outils comme ça vont nous aider à valoriser puis à pouvoir vendre notre produit à juste prix. Puis on va avoir la clientèle pour l'acheter parce que ça va être facilement identifiable. Parce que de la manière que ça fonctionne présentement, vous produisez du lait, le lait, ça va dans le bowl tank, après ça, tu ne peux pas le pomper direct dans la fromagerie. Il y a quelqu'un qui faut qu'il passe pour prendre un échantillon parce que là, vous vendez le lait à la fédération puis la fromagerie le rachète de la fédération même s'il n'a pas passé dans leur main. Il a passé dans leur main d'une certaine façon mais rien qu'un côté de faire la paperasse mettons là. Une fois, mettons que en parenthèse le trac à lait a passé pour prendre la lecture, après ça, vous partez à la pompe puis vous amenez ça ici. T'as pas pensé ça? En fait, moi, je suis allé suivre mon cours d'essayeur de lait. Moi, je suis qualifié pour être essayeur de lait. Moi, je suis responsable de prendre la mesure à la ferme. Tu rouvres le chôte, tu vas sentir une bonne odeur. C'est ça. Fait que là, nous, on est capable de transiger notre lait. On n'a pas de route à traverser donc on peut transporter notre lait nous-mêmes. S'il faudrait prendre le chemin, mettons que notre fromagerie serait à 2 km du site. T'es-tu avec des vieux bidons? Ben oui. Ah oui? En galvanisé? Non. Non? À l'étain. C'est tout soudain à l'étain. Tout soudain à l'étain. Ah ben, tu ne l'envoies pas en Californité, correct? C'est ça qui nous démarque. OK, c'est pour ça que le fromage est tinté jaune. Il y a un peu de rouille dans le fond. Il y a un petit dégradé dans le frangile. C'est l'étain. On a une citerne. Écoute, on a un réservoir à lait, un bull tank en bon français sur un frame de remorque avec tout un derrière. Le cul est fermé. Le derrière de la remorque avec une pompe à lait pareil comme les vannes de la Fédération, les 53 pieds. On a le même principe. On a un beau petit réservoir qui travaille super bien pour le faire. On apporte notre lait tous les jours. On travaille avec le lait frais. Oui, pour ce qui est de la paperasse, la ferme vend son lait à la Fédération. Elle déclare tous ses volumes de lait à la Fédération. Le contrôle officiel pour valider les volumes de lait. Vous êtes payé en fonction des ingrédients du lait. J'imagine que l'achetez-vous de la même façon en fonction des ingrédients du lait. c'est ça. À la ferme, tous les contrôles sont vérifiés. Ici, à la fromagerie, on fait nos déclarations de volume à tous les mois. Les classes de lait, les types de fromage. Écoute, il faut tout trier ça à tous les mois pour pouvoir avoir nos classes de lait, chaque volume de lait dans chaque classe de lait pour avoir notre facture. OK. au 15 jours, on paye notre lait au 15 jours, la même façon que les fermes sont payées. Ce n'est pas que tu achètes 2000 litres, c'est un prix, merci, bonsoir. c'est en fonction des classes de lait et des produits qu'on transforme. Chaque produit a sa classe de lait présentement au Canada. Je l'ai dit ça, chaque produit, oui, mais vu que tu fais juste du fromage, on fait un petit peu de crème glacée. OK, c'est pas la même classe de produits, c'est un autre tri pour ça. Oui, le fromage en grains et le fromage en bloc, c'est la même classe, mais il y a une sous-classe, si on peut dire. Il faut tout déclarer dans la bonne classe pour que ça représente les revenus de la fromagerie. Il faut que les produits transformés représentent les... Il faut que le volume de lait représente la quantité de fromage. Il faut que ça balance. Le l'embouteillé est dans sa classe, lui-ci. On va faire un petit peu de l'embouteillé. Ah oui? On commence là. Tranquillement. Lui-ci, il va dans une autre classe. OK. Il faut tout gérer ça dans la bonne classe. Ah, tabarouette, OK. Puis là, vous commencez, c'est parce que là, vous avez... Surtout que là, si le prix du fromage est pour augmenter pas mal, ça va être comme une porte de sortie. Bien, la bouteille de lait, le prix du lait va augmenter. Oui. Il y a une demande dans le lait entier. Il y a une demande présentement. Oui, puis il n'y a pas le lait A2, il n'y a pas tant de demandes vu que c'est Jersey. Jersey A2, A2. Écoute, nous, on n'a pas fait analyser le troupeau. On sait que, tu sais, tous nos clients nous parlent, ceux qui ont de l'intolérance, qu'il est beaucoup plus digestible. À tous les jours, à tous les jours, à toutes les semaines, il y a des clients qui nous le disent, là, votre fromage, là, je n'ai pas de misère. Je viens chercher du lait ici à cette heure parce que je suis capable d'en boire. Avant, je ne pouvais pas en boire. Ça fait que c'est sûr que oui, le lait Jersey, il y a vraiment la caséine qui est beaucoup plus digestible. Puis c'est vrai, là, on entend des commentaires. La race Jersey, c'est plus dominant dans la Jersey que dans les races de couleurs, c'est plus prédominant que dans la Austin puis dans la Jersey encore plus. On n'a jamais fait analyser le troupeau complet pour savoir si on était 100 % A2. Il faudrait qu'on fasse une analyse de gêne de tout le troupeau. Ça n'a pas été fait encore. OK. Puis, ton lait, c'est quoi? C'est du 3,8 % que vous faites? Là, le lait entier présentement dans le bulletin qui est à 5,2, 5,3. Dans le bulletin. Une fois qu'il est en bouteille. Ah, en bouteille, il est à 5,2. Il n'est pas écrémé. Il est juste pasteurisé puis il est embouteillé. OK. Est-ce qu'il est homogénisé? Non, homogénisé. Il y a la couche de grasse sur le dessus. Eh boy, il ne faut pas amener ça à la maison. Ma blonde n'a jamais fait ça de brasser du lait. Moi, j'ai encore l'habitude de prendre la pinte de lait puis je lui donne un coup pour la brasser. il a besoin d'être brossé un peu puis il est entier dans la pinte. il est entier, il n'est pas écrémé. Le but n'est pas de s'en aller vers non plus. On ne sera jamais une laiterie. Il y en a des nouveaux puis des laiteries à la ferme qui homogénisent puis qui écrèment puis ils font des super beaux produits puis de qualité. Nous, c'est un petit à côté qu'on va faire. On va cibler un petit peu le marché mais ça va être du 5% homogénisé. C'est un lait à l'ancienne Shakewell. It's a baguette, OK. Enjoy puis ça va être puis tu sais, il y a un petit il y a un créneau pour ça puis tu sais, on ne fera pas des grandes installations pour écrémé puis homogénéisé. OK. On va vraiment aller chercher ce qu'on peut dans ce marché-là puis le reste, ça va être du fromage. C'est vraiment juste pour diversifier l'offre. Puis tu sais, on le voit l'automne passé, les balades gourmandes, c'est un événement qui passe des milliers de personnes à tous les jours puis écoute, on embouteillait puis on faisait des 500 bouteilles le matin puis ça se vidait. Tu sais, il y a un marché là, on va prendre le petit marché local mais on ne fera pas de, on ne fera pas on va faire du 5%. Pasteurisé, non, homogénéisé. OK. C'est pas mal le fun, c'est pareil. Puis une fois que le pasteurisé, bien vite, vite, c'est-tu une affaire comme le chauffer à 74 degrés pendant quelques temps, 2-3 minutes? Ça c'est HTST, High Temperature Short Time, ça c'est des pasteurisateurs à plaque qui chauffent 72 degrés, écoute là, c'est 1.8, c'est pas mon système là, mais ça c'est des HTST qui sont des pasteurisateurs à plaque. Nous à la fromagerie, on travaille avec un batch ux, un pasteurisateur à batch. Fait que nous, on monte le lait à 63 degrés. Il faut le maintenir à 63 pendant 30 minutes. OK. Fait que ça, il appelle ça à batch. Fait que c'est deux procédés différents. Écoute, il y a plusieurs versions là-dedans, la dégradation, chauffer à 72 plus court, chauffer à 63 plus long. Nous, on a commencé avec ça puis écoute, tous nos trucs fonctionnent avec. puis du lait UHT, c'est à quelle température? Le UHT, là… Ultra haute température? Oui, c'est ça, HTST, mais l'autre, je ne peux pas te rappeler. Je pensais que c'était des ultraviolets, je pensais que c'était des ultraviolets qui procédaient à ceux du HTST. Parce que lui, le lait peut rester sur le comptoir quasiment, tout est détruit. Tout est détruit. Le goût aussi. Oui, c'est l'autre queduc. Pour ça, en Europe, le lait, il laisse ça du comptoir, mais c'est tout du UHT. oui, oui. Là, la température, je ne la sépare. OK, OK. C'est un peu comme dans le sirop d'érable, c'est ultra haute température. Pour ça, le monde a 66 briques en fonction d'une certaine température. Comme ça, tout est tué dedans. C'est sûr qu'il ne moisira pas. Oui. C'est sûr que le lait, il peut rester le bon longtemps, mais il n'y a plus rien dedans. Oui, c'est ça. Tout est dégradé. Non, c'est ça. Il n'y a plus de goût aussi. Ils mettent ça souvent, des laits en chocolat. Oui, c'est ça. On le voit un peu sur les peignes de lait, quelques compagnies qui le font. Oui, le De Grand Prix, qui est dans les tablettes, il n'est pas dans le frigideur, il est carrément sur les tablettes. Oui, c'est ça. Mais ce n'est pas la mode au Canada. Non, non, vraiment pas. Non, vraiment pas. Au Canada, aux États-Unis probablement, mais en Europe, pour moi, c'est une autre mentalité. On est habitué avec… C'est cru ou ultra-haute. Oui, c'est ça. C'est tout ou pas en tout. C'est tout ou pas en tout, c'est ça. Puis, est-ce qu'il y a d'autres produits que vous pensez essayer ici de la fromagerie, éventuellement? Je ne veux pas aller dans les yogourts ou… Écoute, on… Tu parlais de la fromage que justement, on va t'en faire goûter. Oui, on va t'en faire goûter. Non, écoute, on ne l'a pas. On a des objectifs présentement. C'est sûr que c'est nos deux fromages qu'on a développés dans les deux dernières années. La petite… L'Amérique, 1972 justement, l'année que mon père avait acheté la ferme. OK. Qui est une pâte molle à croûte lavé. Ça, c'est vraiment… Écoute, présentement, il y a un bel engouement autour de ce produit-là. Ça fait que c'est sûr que là, il faut développer, il faut s'installer, il faut trouver des façons de monter nos volumes. C'est des petites pâtes molles, c'est affiné à tous les jours, croûte lavé, donc beaucoup de travail, mais la priorité présentement, c'est vraiment… C'est lavé à la main, ce n'est pas une machine qui le fait. Non, c'est tout lavé à la main. C'est lavé avec quoi? C'est des solutions d'affinage, c'est les soins qu'on donne à nos fromages. C'est de l'eau et du sel? Oui, de l'eau et du sel avec des ferments pour aller vraiment donner la croûte qu'on veut. Puis j'imagine que pour la fabrication de tout ça, ça doit être différent du fromage cheddar. Oui. C'est-tu les mêmes ferments? Non. Chaque fromage a son ferment, comme chaque fromage en grain, on a tous… toutes les compagnies ont des ferments différents qui fait qu'on a une texture un goût différent. Oui, OK. Les fromages fins, c'est la même chose. C'est RR. Selon le type de fromage que tu veux fabriquer, c'est sûr que tu t'en vas vers une catégorie ou une famille de ferments pour avoir la pâte que tu veux, pour avoir la croûte que tu veux. Un coup que tu sais quel fromage que tu veux, tu essayes différents ferments jusqu'à temps que tu aies le résultat que tu souhaites. Après ça, le défi d'une petite entreprise comme chez nous, c'est de l'artisanat. C'est d'avoir un produit égal parce que chaque étape est crucial dans la fabrication du fromage et les temps de fabrication sont très importants. C'est de se trouver une stabilité là-dedans en augmentant les volumes. La priorité présentement est vraiment le lumérique. Le frangile, qui est notre plus gros vendeur, qui est un chef d'or à croûte lavée, cinq mois d'affinage environ, qui est quand même jeune à affinage, mais qui est une croûte lavée. Donc, on donne des soins régulièrement au fromage. Est-ce que les deux sont dans la même pièce d'affinage? Présentement, oui. Présentement, oui. Peux-tu avoir deux pièces, mais à deux températures des humidités? Oui, c'est ça. On a commencé comme ça, mais là, on sait qu'on va avoir un petit peu moins de misère en séparant pour ne pas avoir le même taux d'humidité et les mêmes températures dans nos salles. Bien sûr, c'est pour faire un autre fromage parce que là, tu ne peux pas… Présentement, on est en train d'installer des nouveaux locaux pour s'agrandir, pour avoir plus d'affinage et avoir une meilleure ambiance pour chaque type de fromage. OK. Présentement, on est là. C'est pour ça que pour les nouveaux produits, présentement, ça va être vraiment d'essayer de s'en aller un peu. Présentement, on fait genre 85 % de grains puis 15 % de fins. Je veux m'en aller 50-50 à court terme, assez rapidement. Justement, pour venir compenser la hausse du prix du lait puis je veux équilibrer l'entreprise un petit peu plus. Il va rester la crème glacée qui va être saisonnière l'été. On a acheté des machines à gelato l'an dernier. On va développer des belles gelato pour offrir à nos clients sur place. Des gelato, c'est de la crème glacée vegan, c'est ça? Non, c'est gelato, c'est de la crème glacée en italien. OK. C'est pas ça qui est à la base de fruits? Malheureusement, on est une ferme laitière. On va faire de la crème glacée avec du lait. Ce qui va nous différencier, par contre, c'est vu qu'on a un lait en haut de 5 % de gras, on utilise juste le lait pour la fabrication des gelato. On ne fait pas d'ajout de crème. On n'ajoute pas de crème de l'extérieur pour venir fabriquer nos crèmes glacées. On les fait 100 % lait. Ça nous donne une texture plus légère, un petit peu moins grasse en bouche, si je peux dire ça comme ça. Dans le fond, vous n'achetez pas, ce n'est pas du lactantia que vous avez ici ou quoi que ce soit, le petit cook, c'est vraiment votre crème glacée au saveur que vous mettez dedans. Ça fait trois ans qu'on a une machine de crème glacée molle au comptoir de fromage, puis on faisait notre propre crème glacée molle. L'an passé, on fait nos mix de crème glacée molle, puis on fait des saveurs de gelato. On a 6-7 saveurs qu'on a essayé un petit peu cet été. On est à la dernière minute un petit peu, puis COVID fait qu'on n'a pas développé autant qu'on voulait. Mais on a de la belle équipement pour l'été prochain pour s'amuser avec ça, le lait, la crème glacée. On va venir faire un tour l'été prochain. On va venir goûter à ça. Ça me tente pas mal. Super bonne idée. Ça me tente pas mal. Moi, j'étais venu au mois de mai, quand Julien Dupasquier était ici pour la poutine. Fait qu'on n'a pas pris de crème glacée, on a mangé la poutine puis il faisait frais cette journée-là. Oui, t'avais un vin. T'avais un vin, t'avais un rouette. On a marré la poutine à la chaude, t'as roule, t'as même pas la moitié de marré, elle a rendu frais. C'était pas le fun. Non, 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 c'était pas une belle journée. Un adon, la journée d'avant, je pense qu'il faisait chaud, mais cette journée-là, il faisait frais. Il faisait vraiment frais avec un méchant vin puis là, tu sais, ici, c'est côteux pas mal puis le vent montait puis il prenait de la vitesse. Ah oui, non, non, il vantait, c'était pas drôle. Parce qu'ici, vous êtes à Warwick, mais on est comme dans une espèce de vallée entre Saint-Albert de Warwick puis jusqu'au village. Une méchante vallée, là, c'est des producteurs de lait, c'est la perte de vue. Oui. Il y a du silo, quand tu te promènes dans la route de Warwick, il y a du silo dans le silage en Tabarouille. Oui. Oui. Puis il y a des grosses fermes aussi. Il y en a beaucoup puis il y a des grosses fermes. Oui, oui, oui. Puis là, quand on arrive, quand on passe le village, ça se tombe plus côté parce que pas bien, bien loin, il y a Gleason qui est là. Centre de ski. On a regardé du ski tout en matinoué. Et oui, 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 là, tu joues de la paix dans la gosse puis du break en descendant. Oui. On est, nous autres, ici, de la ferme, on est droit à la base du début des Appalaches. Après ça, on est tous du long des Appalaches, tout de suite. on pogne les montagnes puis les côtes. Oui, oui, oui. C'est différent de chez nous, pas mal. Oui, oui, oui. Une table de cuisine avec une petite panque puis des fois, c'est ça. Cool. Y avait-tu d'autres choses que vous aviez envie de parler? C'est pas... On a fait un bon topo, je pense. On peut arrêter ça. Pas de problème. Fait que... Super. C'est beau? Merci beaucoup. Bien, un gros merci à vous autres. Toute la générosité pour le temps que vous avez accordé pour participer au Podcast Agricole du Québec. Ça nous fait plaisir que le monde entend parler de nous puis que... Bien, on invite tout le monde. On invite tout le monde. Si vous passez à Warwick sur la route 116, facile à retrouver, le fromage Warwick juste à côté du CDL. Il y a une vache, la grosse pancarte avec une vache Jersey. Du fromage. Puis vous allez voir le fromage en grain. C'est du fromage de Jersey puis il est un petit peu plus jaune que du fromage qu'on voit d'habitude. Il n'y a pas peur, il n'y a pas passé date. Il est super bon. Il est frais. Toutes les jours frais. Il est super bon. Puis l'été prochain, je vais essayer de faire mon tour pour venir manger une crème glacée. Il faut que j'essaie ça. On va être ici, c'est sûr. Good. Exact. Merci les frères Lemay et puis je vous remercie tout le monde d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et puis partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. C'est ce qu'on veut pour être le plus connu possible. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut.